Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui et aujourd'hui encore une fois, que des surprises, que de talents et bien sûr vous n'avez pas loupé la bonne annonce qui passe tous les jours sur ETV. Rendez-vous le samedi 7 décembre pour les 20 ans de Parole Pourrie. Pour en parler, je reçois la base, le fondateur, et oui il est avec moi, Mr Soulez. Welcome ! Comment ça va ? Est-ce qu'on est bien installés ? Bien, bien, tout va bien, tout va bien. Alors on va aller vraiment droit au but parce qu'on a énormément de choses à dire. Quand je dis aux téléspectateurs que c'est la base pour une génération Parole Pourrie, c'est la base du comique entier. Donc moi je te pose une question, quelle est ta base justement ? Est-ce que tu as eu des exemples ? Ah oui, en fait, moi très jeune, j'étais dedans parce que je me rappelle, j'avais 4-5 ans, on m'avait déjà mis dans une pièce de théâtre avec la famille, les tantes, les tontons, les cousins, les cousins et tout ça. Ok. Et après, moi je me suis toujours intéressé à l'écriture. En primaire, je me pose toujours la question, comment les gens font pour écrire des livres ? Lorsqu'on a fait des dissertations, c'était ça ? C'est exactement les dissertations, les rédactions, les rédactions, après les exposés devant les camarades et compagnie. Ah, j'aimais pas ça. Exactement. Alors nous, on nous montrait, moi à l'époque, on nous montrait une image sur le tableau et on nous disait de commenter, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois sur le tableau ? Et à ce moment-là, c'est des détails qu'il fallait chercher. Ok. Et là, à ce moment-là, j'ai appris, j'ai appris plein de choses et puis c'est parti comme ça. Je m'appelais un jour, on lisait un livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. La gloire de mon père, le château de ma mère. On l'a tous bouffé. Voilà, voilà, exactement. Alors là, dans le même moment, il dit, ils ont été piqués par des foylons. Moi, j'étais jeune, je dis, des foylons, mais c'est quoi des foylons ? Alors je dis, madame, excusez-moi, mais c'est quoi des foylons ? Et il dit que ce sont des guêpes. Je dis, mais pourquoi il dit pas directement des guêpes ? Et il me dit, mais non, quand tu écris, tu mets ça que tu veux. C'est toi qui, c'est de l'imaginaire. Ok. Ah bon ? Donc cela veut dire que moi aussi, j'ai pu écrire un livre. Il dit, ouais, mais tu mets ça que tu veux. Après, pour les foyls, les grammaires, les orthographes et tout ça, on peut te corriger. Mais l'imaginaire, l'imagination, c'est toi. Ah d'accord. Donc c'est parti comme ça. C'est parti de là. Comme ça, le tout petit déjà, donc il y a eu la fille de l'écriture. Et moi, j'étais un malade de football. Saint-Etienne. Ah oui, c'est vrai, le chaudron. On s'habille. Je respecte, je respecte. Et à ce moment-là, je les ai beaucoup de France Football, Paris Match, tout comme ça. Et je me rappelle, chaque week-end, j'attendais. C'est mon nom qui achetait tous ceux qui étaient, je dis, revues, journal, machin, sur le football, le sport en général. Et moi, j'attendais le week-end pour Lyon. Et il y avait un derby Lyon-Saint-Etienne. Tout à fait. Donc j'arrive, à l'époque, c'était Marseille, Bastia qui menait, Paris. Exactement. Et tout ça. Donc j'arrive pour avoir les résultats du derby Lyon-Saint-Etienne. Il y a deux phrases. Par en étant péris, théorie inondée, match envoyé. Par en étant péris, théorie inondée, match envoyé. Tu t'es déçu ? Ouais. Tu peux bien savoir. Bon, OK, c'est pas grave. Bon, par la force des choses, tu lis d'autres résultats. Eh oui. Et après, c'est resté. J'arrive au collège. Au collège 76, la Saufrière. J'arrive, donc il y avait beaucoup d'élèves en chambre. Il fallait aménager l'empatrant et tout pour pouvoir... Les jeunes de Bastiaire et les jeunes de Grand-T, il fallait aménager tout ça. Et puis nous, on nous mettais dans une salle et un jour, on nous a dit, bon, est-ce que vous voulez faire du sport ? Que des garçons, tu vois ? Ouais ! Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Football, football, ouais ! On est content. OK, mais on va faire du sport. Football, prenez une feuille. Alors imaginez que vous êtes journaliste et qu'il y a un match. Allez, un match, par exemple, Lyon-Saint-Etienne. Et commentez pour moi ce que vous voyez. Excellent. Wow ! Tout le monde commence à écrire, à écrire, à écrire. Je suis resté à réfléchir. Je me suis dit, ah ouais, j'ai fait le coup de Thierry Nondi, match qu'on voyait. Excellent. Je te dis, et à l'époque, on était jeunes, on avait 5 ans, c'était 6e, 5e. Et j'ai mis ma feuille, j'ai mis mon nom en haut, la date, c'est un clac-clac. J'ai mis deux phrases. Par en étant pérus, Thierry Nondi, match qu'on voyait. J'ai retenu la feuille, j'ai mis là. Et mes camarades sont autour de moi. Et t'es mal ? Où j'en fite ? Ouais, mais ouais ! Et puis j'ai dit, ben non ! Eh non, ça qu'il y aille, ne t'inquiète pas. Ça qu'il y aille, et finalement ? Le directeur, je m'appelle le directeur qui s'appelle Monsieur Dunoyer, à l'époque. Et il arrive, il ramasse les feuilles, tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Et quand il arrive sur moi, il prend ma feuille, il regarde. « Toi, viens avec moi dans mon bureau. » T'es mal. Si dans ce radio, personne ne dit rien. Ouais, ouais. Et quand j'arrive dans son bureau, il me demande, où tu as pris ça, où tu as eu ça ? Je me dis, voilà. J'ai imaginé ça. Imaginé Monsieur le directeur qui pleuvait, et que le terrain était inondé, il y avait beaucoup de bourre, donc on ne pouvait pas jouer. Le terrain est praticable. Ouais. Sans hypothèse. On est d'accord. Ça peut, ça peut, on est en Guadeloupe. Ça peut arriver. Il m'a dit, ouais, 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 c'est bien. Allez, sortez pour moi. Et après, c'est parti, j'ai écouté des trucs. Mon tout premier sketch s'appelle PMU. D'accord. Quand on joue encore, et d'ailleurs, qu'on va jouer le 7, c'est PMU, c'était mon tout premier. Ok. Et puis après, on a enchaîné, aujourd'hui, j'en vois plus, quoi. Ouais, parce qu'il faut repréciser, encore une fois, pour celles et ceux qui ne savent pas, peut-être, que c'est lui, donc, qui a écrit tous les sketchs de Parole Pourrie. Parole Pourrie, c'est lui. C'est lui qui allait chercher les comédiens à gauche et à droite. Donc, dès que vous auriez pensé tout de suite à lui, parce que c'est lui qui est à la base de tout ça, quelle est ta réaction quand tu vois que 20 ans après, ça fonctionne toujours, que tu as marqué vraiment une génération aux Antilles ? On a pris les mêmes. À l'époque, bon, il y avait déjà l'association Boca Jeunesse qui fonctionnait. Ouais. Et on faisait partie de l'association. Et on s'est décidé un jour, bon, pourquoi pas faire du théâtre, des sketchs. Donc, j'ai eu l'idée. Et puis après, les gars m'ont dit, bon, Patrick, si tu crois qu'il y a eu l'idée, bon, tu vas écrire ou nous, on va jouer. Ouais. Donc, il y avait Oudy, Claude, Pascal Moustard, Dominique Moustard, qui c'est qui avait encore ? Alex Alexis, qui chante aujourd'hui. Qui c'est qui avait encore ? Je ne sais plus. Et puis après, les autres sont arrivés après. Après, il y a eu plein de choses qui s'est passées entre temps. Donc, Christian Jouffroy est arrivé entre temps. Après, ça a changé, l'équipe a vraiment changé. Donc, voilà. Mais maintenant, la base est encore là où il dit, où il dit, Claude et moi, on est encore là. Et puis, les autres sont arrivés après. Mais bon, on a beaucoup travaillé. On a eu des bons résultats. Et puis, je m'appelle qu'on a proposé Parole pourrie. Donc, on a commencé Parole pourrie en... 94. 94. Et la diffusion télé en 2000. En 2000, exactement. Alors, tout notre jeunesse. 94, on a fait Parole pourrie au Stratégor des Arts. On a un premier avec Topitika, Dugosier. En 96, on a fait Plein Parole pour rien. En 98, on a fait Monsieur Sous. Parce que j'écris vraiment sur moi, Monsieur Sous, Monsieur Soulez. OK. Donc, 98. Et en 2000, on est arrivé avec Parole pourrie à la télé. Et là, Parole pourrie a inondé tout le monde. Et puis, c'était le rendez-vous du soir pour le journal. Est-ce qu'ici aux Antilles, Guadeloupe, Marcinique, je compte toujours la Marcinique, Coucou les Marciniques. Est-ce qu'on a un humour à part ? Est-ce qu'on a un humour ? Quand tu écris, est-ce que tu enlèves la partie française qui est en toi ? Ou est-ce qu'au contraire, tu la gardes ? Ou est-ce que tu gardes seulement cette partie ? Parce qu'on a des codes, on a un humour, voilà, on ne rit pas de tout. Donc, comment est-ce que tu commences ? On rit de nous, on rit de nous, on rit de tout. Imagine, je prends n'importe quel exemple, tu vois un soir dans une veillée, c'est triste. La famille est triste, c'est touchant et tout, tu vois, des gens qui pleurent. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va sortir une blague et que tu vas rigoler. Tu vas même oublier que tu es dans une veillée, ou même à l'entèrement, même à l'église. Tu vois qu'on dit de quelqu'un ? Hikachu Kyo, il y a bien, monsieur. On rit de nous. On se reconnaît à travers ce qu'on fait. Et là, ma dimanche, c'est ça, en fait. Quand quelqu'un vient nous voir en spectacle, la personne doit se reconnaître, reconnaître quelqu'un, son voisin, sa voisine, son collègue. On rit de nous-mêmes, en fait. Et ce n'est pas méchant, mais l'entillais, tu parles d'entillais, l'entillais a toujours le sourire. Ça part à la case. Quand tu portes, tu te quittes la maison, tu souris, tu vois. Il y a toujours un truc qui te fait rire. Aujourd'hui, tu vas en voiture, tu roules tranquillement, tu penses à quelque chose, tu commences à rire. Tu rigoles, oui, c'est vrai. Parce que quelque chose, c'est ça, en fait. On rit de nous. Et c'est ça, mon but, c'est ça, de désquisser les gens, de se dire aux gens, bon, il n'y a pas que... Il n'y a pas que le stress dans la vie, il n'y a pas que les problèmes. Rigoler. Et justement, est-ce que les blagues des années 90 sont les mêmes que 2020 ? Alors, ce ne sont pas les mêmes. Ça va très, très vite maintenant. Il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, ça va très, très vite maintenant. Il faut... Nous aussi, on a adapté des blagues qui existaient. D'accord. À notre ressource. Et on a fait... Ouh ! On a fait plein, plein, plein de... Parce qu'en fait, on écoutait les gens. Les gens qui nous interpellaient dans la rue nous disaient, ouais, on y a un petit blague, on y a un petit blague. On écoute. Ouais. On prend et on l'arrange. C'est pour montrer à cette personne que dans deux semaines, il verra sa blague à la télé. Et ça vient de lui. Ouais. Mais là, on l'arrange à notre ressource. Exactement. Bon, il y a Christian Geoffroy, il n'est pas comme Ouidi, Ouidi n'est pas comme Mouazel, le monde n'est pas comme Chantal. En fait, l'équipe, tu vois, on est homogène, on est complémentaire. Ok. Et c'est ça l'essentiel. Alors, tu es producteur aussi, tu produis énormément de théâtre. Donc, il y a un moment, comme tu disais hors antenne, tu as voulu... On t'a voulu... Enfin, arrêter avec Parole pourrie un moment parce qu'il y a eu énormément de tournées. Ouais, ouais. Paris, toutes les Antilles, ça a vraiment été un succès énorme. Donc, tu es passé un petit peu à autre chose. Alors, à un moment donné, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup tourné. Ouais. On a fait les grandes salles à Paris, on a fait plein de choses. Même au moment, tu es saturé. Ouais. Tu es saturé. Donc, j'ai dit aux gars, on va couper un peu pour créer la demande. Pour les besoins, les gens, ils aiment Parole pourrie, on va couper, on va disparaître pour revenir plus fort. Ouais. Mais entre-temps, Pascal Amoré, ça est parti. Donc, les gens m'ont dit ouais, Pascal est parti, tu pourras rien faire et tout. On a montré à tout le monde qu'on est resté dix ans après. On a fait encore plus. OK. OK ? On a fait encore plus. À ce moment-là, il fallait couper avec les gars qui étaient là. Il y avait Christian, ou Di, ou Raymond. On a coupé un peu. Et je suis parti avec d'autres comédiens. OK. Et à ce moment-là, il est arrivé 10 fois à domicile. OK. Avec Fred Idéna, Roger Tanous, qui est défunt Roger Tanous, qui est mort. Ouais. D'Azia Maïal, Isandri Néopla. Après, on a fait Pour Nom Maillé, avec d'autres comédiens, toujours pas par le bruit. Ensuite, après, on est revenu avec Tim Moundéoua. OK. Alors, tout le monde s'est posé. En fait, les titres parlent beaucoup. D'accord. Effectivement. Divorce à domicile. Comment quelqu'un peut divorcer à domicile ? À domicile. C'est vrai que ça donne envie d'aller voir. C'est quoi ? De quoi il s'agit ? Qu'est-ce qui se passe dans la pièce ? Ouais, c'est vrai ça. De quoi il s'agit, c'est quoi ? Des grandes salles à Paris, ici. On a joué pour tout le monde. Même maintenant, les gens me disent « Pourquoi tu ne reviens pas avec Divorce à domicile ? » Malheureusement, Roger n'est plus là. Donc, pour moi, c'est ne pas refaire. C'est juste quel hommage qu'on peut lui rendre. C'est ce qui est encore mieux. Donc, on a fait… Mais entre-temps, entre-temps, on a fait avec Les Paroles pour lui-même. Ouais. On a fait Belgaçon. Ouais. On avait Claude Lafon. À l'époque, on a fait là aussi, on a bien tourné. On a fait héritier. Quand Christian Jouffois joue le haut du patron, si vite jamais jouait la secrétaire, ou il dit l'ouvrier, et Raymond, Raymond Azet, c'était le frère, un petit peu marginal et tout, et tout. Donc, tu vois, ça, ça a bien caracté aussi. Donc, peut-être on va revenir avec, on va revue, corriger, on va revenir, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on ne sait pas. On verra. On verra. On attend. Nous, on est là, on est tranquille. On a deux parce qu'on est déjà bien contents. On vous rappelle bien sûr que le samedi 7, ce sont les 20 ans Alors, bien sûr, tu as écrit énormément de sketchs, énormément de pièces de théâtre. À quand le cinéma ? À quand le long métrage ? Alors, le cinéma, c'est arrivé cette année-là, il n'y a pas longtemps, en juillet ou août, on est arrivé avec un moyen, c'est un court parce que ça fait comme 45 minutes, pour mon saxo. Oui. Les gens ont beaucoup aimé. Beaucoup aimé. D'ailleurs, ce sera l'affiche ce week-end à Uberloison, vendredi dimanche. Et là, on prépare autre chose. Oui. Pourquoi pas faire Parole pourrie le film ? Parole pourrie le film. Pourquoi pas ? Réalisez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez voir le film ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on est limité ? On n'est pas limité. Non. Non, alors ? En fait, il faut se dire qu'entre le cinéma, la musique et le théâtre, il n'y a qu'un part. Oui. Un bon comédien peut chanter, peut jouer, peut tout faire. Peut tout faire, exactement. Et ici, nous savons que nous faut. Nous ne pas blaguer. Mais nous faut. Mais nous faut. Voilà. Donc, on peut faire. Parole pourrie le film, ça peut arriver. Ah ! Donc, restez connectés. Rendez-vous dans pas longtemps. Rendez-vous dans pas longtemps. On a vu qu'avec « Pour mon sac, ça a bécartonné. » Je salue tous les comédiens, les gens qui ont travaillé avec moi. Ça a bien marché. Donc, on va continuer. Quelles sont les plus grosses difficultés justement pour faire un film au pays ? Comme tout le monde dit, c'est l'argent. Il faut de l'argent pour bien travailler. Mais si on n'a pas d'argent, imagine que tout le monde travaille en association du minévola. Je parle des techniciens, réalisateurs, scénaristes, tout le monde, monteurs, tout le monde travaille. On peut faire n'importe quoi. Exactement. Maintenant, maintenant, ce sont des professionnels. Il faut y manger. Il faut remplir le frigo. Ah oui, oui. Et quand tu arrives, ta femme demande « Tu as amené quoi ? » T'as amené quoi ? Exactement. On mange quoi ce soir. Tu m'emmènes où ? Donc, c'est un petit peu ça, ouais. Donc, on peut faire plein de choses. Ça ne sont pas les idées qui manquent. On travaille, beaucoup d'imagination, on regarde beaucoup de films à la télé. Exactement. On se met toujours à la place des acteurs. On chante dans la salle de bain. On joue. Pour goûner quelqu'un, tu imagines une blague rapidement, tu mets la mise en scène toi-même et tu joues quand même. Donc, tu mets tes enseignes et tout et tout. Donc, pourquoi pas le faire sérieusement et je pense qu'on a la possibilité de le faire. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au cinéma maintenant. Ils vont à l'école. Oui. Ils travaillent beaucoup. Beaucoup de jeunes qui font des métiers du cinéma. Il n'y a pas que les acteurs qu'on voit. Oui. Mais il y a tous les métiers qui sont autour. Il y a le monteur, le réalisateur, celui qui s'occupe des lumières, celui qui s'occupe du son, celui qui... Il y a énormément de métiers autour du cinéma. Autour, oui. Justement avant, dans les années 90, on ne connaissait pas tous ces métiers. C'est arrivé en Guadeloupe, donc vraiment la jeunesse, profiter, manger, bouffer. Il y a beaucoup d'écoles aussi en ce moment. Ils peuvent aller se former, il y a d'autres, il y a Gorge. Exactement. Vraiment, à l'époque, les parents te disaient cinéma, pour mon métier, théâtre, mais tu as... Filmer, mais tu as joué. Mais oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour la Noël ? Camille, mais quand on fait ça, on boule plutôt. Tu vois ? Exactement. Donc, maintenant, on voit que franchement, quand tu es passionné, tu es passionné. Tu es passionné. C'est beau. Maintenant, si on veut te suivre, si on veut savoir si à quand peut-être le Parole pourrit le film, quand la sortie, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site Internet ? Oui, alors j'ai une équipe qui travaille dessus, j'ai une équipe qui s'occupe de ça parce qu'en fait, j'aime pas prendre la tête et perdre... Il faut dire ce qui est souvent, ça prend du temps. Je vais à l'essentiel. Focus. Je vais à l'essentiel. Chez moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur mon ordinateur. Je travaille beaucoup, j'écris beaucoup. Ok. J'écris beaucoup. Même, par exemple, en ce moment-là, je suis en texte, j'arrive même pas à dormir. Je me réveille à 3h du matin parce qu'en fait, c'était ma tête. C'était ma tête. Je dors, je vais dormir. Oui, oui. Encore, moi, j'aurais dormi, c'est clair. Voilà. Mais dans la nuit, vers les 3h, 4h du matin, tu es arrivé parce qu'en fait, tu es tellement impliqué dedans. Exactement. Et tu t'es réveillé. Tu n'arrives pas à dormir, tu réfléchis, tu réveilles. Voilà, 4h, 5h du matin, tu trouves des trucs, tu trouves des failles. Peut-être que tu butes sur des mots, tu butes sur un fait, tu butes sur plein de choses et au final, je vais à partir du matin, 5h du matin, tu trouves, t'es réveillé. Il parle à beaucoup d'artistes, écrivains, parce que ça vous arrive souvent. C'est leur problème, mais oui, mais nous, on dort bien. Oui, oui, voilà. Alors, si on veut justement te suivre ou l'équipe, je pense, on s'a mis tout ça bien comme il faut. Est-ce que tu as donc une page Facebook ? Oui, oui, oui. C'est laquelle ? Oui, Patrick Soulaise. Tout simplement. Oui, oui. Ah, ben, écoute. Tu tapes, clac, clac, tu trouves tout ce que je fais. Voilà. Et rien pour vous, on a mis l'adresse de Parole Pourrie et aussi de sa boîte de production parce qu'on est gentil. Oui, oui, oui. Juste avant de terminer l'interview, si tu avais juste un dernier petit conseil à donner à un jeune qui veut lui aussi, lui aussi devenir auteur, écrivain ou qui veut écrire ses sketchs, que peux-tu lui conseiller ? Tu crois en toi. Crois en ce que tu fais. Si toi, tu ne crois pas en toi, qui est-ce qui va croire en toi ? Tu dis le premier, vas-y, dis, je vais gagner. À ce moment-là, tu verras. Ah, voilà. Tout simplement, quel beau message de Patrick Soulaise. Merci d'être passé sur le plateau de la TV Service. Tu reviens quand tu veux. Dès qu'elle a sorti... Alors, moi, je t'invite. Moi, je t'invite. Oui, dis-moi tout. Je t'invite le 7 à venir nous voir au Palais des Sports du Gosier. Ah, oui. Parole Pourrie. À 20 ans, on devait choisir entre 600 sketchs pour arriver jusqu'à 7. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Alors, au départ, j'ai choisi 20. Oui. Ensuite, j'ai arrivé à 10. Et de 10, j'ai appelé les comédiens. Je leur ai dit, les gars, j'ai 10, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on sort ? Qu'est-ce qu'on garde ? Et puis, on a choisi d'arriver à 7. À 7. Et là, on a un voile mais le paquet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui ont vu sans exagérer quatre fois le spectacle. Non. Parce qu'ils sont arrivés avec le mari. Oui. Ensuite, le lendemain, avec les collègues. Ensuite, la famille. Avec les soeurs et les frères et les maman et tout ça. Voilà. Et après, ils sont arrivés avec, ouais, j'ai des amis de la Martinique qui sont là. Je les ai emmenés voir. Oui. Mais mesdames et messieurs, là, on fait le 6 au Grand Carbouille-Martinique et le 7 au Puyallée des Sports du Gossier. Joli. Que demander de plus ? Parole pourrie. Sortez de chez vous. Vous connaissez déjà le principe de l'émission. Mais après l'émission, sortez de chez vous, mais après l'émission. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci pour l'invitation. Bien entendu. Et tu repasses quand tu veux pour parler cinéma. Il faut qu'on parle cinéma. Oui, oui. On va revenir, on va faire une spéciale sous l'aise cinéma. Ça fait mieux, hein ? Sous l'aise cinéma. Je te dis, le travail se fait. Nous, on se retrouve, bien sûr, avec notre invité, mais ça s'appelait quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada